Le livre qui ne voulait pas être lu Psst ! Lire l'histoire d'un livre qui ne veut pas être lu peut se révéler très difficile, voire quasiment impossible. Vous feriez peut-être mieux d'en choisir un autre. Il était une fois un enfant qui n'arrivait pas à dormir. Il demanda alors à une grande personne de lui lire un livre. La grande personne répondit « Avec plaisir ! » Elle allait le regretter, car l'enfant avait déniché un livre très particulier. Un livre qui ne voulait pas être lu et qui faisait tout son possible pour mettre des bâtons dans les roues des lecteurs. L'histoire de ce livre commence maintenant. « Attention ! Accroche-toi bien ! » C'est parti ! Dès la première page, le livre se transforma en volant. La grande personne dut se mettre à conduire. La grande personne tourna à droite. « Vroum, vroum, vroum ! » Puis à gauche. « Vroum, vroum ! » « Tutu ! » dit la grande personne en appuyant sur le klaxon. « Vroum, vroum ! » Voilà ! Ils étaient arrivés. Mais là, de nouveaux mots firent leur apparition dans le livre Des mots que personne n'avait jamais entendus au parlavant Il devint soudain très difficile de fire le livre Il y avait par exemple un crapon qui fantait des darfouilles Des darfouilles ? Vraiment ? Oui, des darfouilles Jamais la grande personne n'avait vu livre aussi saugrenu La grande personne jeta un coup d'œil à l'enfant pour voir s'il s'était endormi Non ? Bon, il n'y avait plus qu'à poursuivre la lecture Quand le chien eut asalé les troquettes, ils voulurent slouper de la monfiture Ils eurent de la monfiture plein la fleurbe, s'aglufficotèrent et s'embarbouillèrent Abracadabrouf, lurgitouf, patapouf Pipipipioupla, galipfritoupla La grande personne poussa un profond soupir La grande personne se dit qu'elle aurait préféré lire un livre ordinaire Avec des mots ordinaires Un livre qui voulait bien être lu C'est alors que le livre se changea en elle Il se mit à flapflapper en l'air comme un oiseau La grande personne dut l'attraper pour l'empêcher de s'envoler par la fenêtre Flapflapp, au secours La grande personne dut s'allonger sur le livre et compter jusqu'à dix Puis elle regarda si le livre avait arrêté ses bêtises Pas du tout Car alors le texte se mit à rétrécir, rétrécir et encore rétrécir C'est à peine si l'on parvenait à lire le texte Il fallait coller ses yeux à la page On n'a pas l'air malin quand on lit comme ça Je me demande bien ce qu'il y a écrit ici C'est alors que le texte se mit à grandir Grandir et grandir et grandir Et grandir Et le livre, tu te calmes tout de suite Tout à coup, apparut une image de lapin Qui n'avait rien à voir avec la choucroute Coucou, dit la grande personne au lapin Ha ha, la grande personne était tombée dans le piège Ce n'était pas un vrai lapin C'était juste une image Gouzi gouzi, dit la grande personne en caressant l'image du lapin Puis la grande personne chuchota le nom du lapin à l'oreille de l'enfant Si bas que personne ne l'entendit Ensuite, il était écrit que le livre était Terminé Et qu'il était totalement défendu de continuer à tourner les pages Mais la grande personne et l'enfant le firent quand même Le livre commença alors à se refermer Oh non, le livre se referme, retiens-le La grande personne dut retenir le livre pour qu'il ne se referme pas Allez, encore un effort C'est alors que la grande personne se mit à entendre de la musique Que nul autre ne percevait Au lieu de lire, la grande personne se mit à chanter Ah, j'adore lire ce livre C'est le meilleur livre que j'ai jamais lu Pourquoi l'enfant ne peut-il pas s'endormir Peut-être parce que je chante Comme je chante bien, dit la grande personne L'enfant se contenta de secouer la tête Mais attendez, le livre n'est-il pas un peu chaud ? Oh non, le livre est en feu Ce bout de page me brûle le doigt Ouh, celui-là aussi On doit souffler Aide-moi à souffler, dit la grande personne Ouf, bravo Le livre va peut-être nous laisser un peu tranquille maintenant Se dit la grande personne Il va peut-être ressembler un peu plus à un livre ordinaire Un livre qui consent à être lu Pas du tout Car alors, les mots commencèrent à disparaître du livre La grande personne dut se creuser les méninges Pour combler tous les trous Félicitations Il était une fois une Une sorcière Qui allait au Au marché Mais en chemin Alors Elle vit un banjo vert Qui Qui essaya de De chanter Mais ça se passa Derrière un arbre Attendez Ça ne sentirait pas un peu le Le moisi ici Ça veut dire que ce n'était pas le 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 champignon Qui 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 sentait Et Et quoi Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur De leur nuit On est obligé de continuer Demanda la grande personne Oui Répondit l'enfant Au secours Tout à coup Tous les R se transformèrent en U Ce n'est pas très drôle C'est dit la grande personne Imagine qu'un Cuocodil S'urgisse Et qu'il faille cuiller Go Au cuocodil Si ça se trouve Les gens ne comprendront pas Ce que je dis Et le cuocodil Les avale A tout cul Tuiste Vraiment tuiste D'épuiement Tué D'épuiement Mais enfin Après l'image d'un chapeau Une fois que la grande personne se fut donnée Beaucoup Beaucoup de mal Se fut creusé la cervelle Remué les méninges Eut chanté Soufflé Lut Conduit Et se fut encore donné du mal L'enfant dit Bon maintenant je veux dormir Bonne nuit Et la grande personne dit Bonne nuit mon trésor Et le livre était Fini Vraiment? Non Le livre n'était Absolument pas fini Livre Tout à coup Ceux qui le rendit Se mirent à courir Les mots Les mots Dus Partout Très difficile à lire Ensuite Après cela Le livre était vraiment terminé L'enfant et la grande personne Leur bien Bisous Une fois l'enfant endormi La grande personne Cacha le livre Pour que l'enfant Ne le retrouve pas Le lendemain soir L'avenue Nous dit Ce qui a lui va Ce qui a lui va L'enfant endormi